Lorsque le jour de la Pentecôte Or il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui se produisit, la multitude accourut et fut bouleversée, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient hors d'eux-mêmes et dans l'admiration et disaient « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment les entendons-nous chacun dans notre propre langue maternelle ? Parthes, Medes, Elamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphilie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisines de Sirène et ceux qui sont venus de Rome, Juifs et prosélytes, Crétois et Arabes, nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Tous étaient hors d'eux-mêmes et perplexes et se disaient les uns aux autres « Que veut dire ceci ? » Mais d'autres se moquaient et disaient « Ils sont pleins de vin doux. » Je vous invite ensemble à entendre maintenant la musique qui va nous être proposée avant de prier. Et c'est le cœur de l'oratoire qui va nous proposer ce matin des chants qui sont en diverses langues, comme il est écrit dans ce texte. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Voilà la citation que fait Pierre du prophète Joël. Quand Pierre choisit ce passage biblique pour s'adresser à cette foule de pèlerins lors du grand discours qui suit le texte que nous avons lu ce matin ensemble, il s'inscrit dans une sorte de millénarisme qu'il relie à Jésus pour lui il s'agit de montrer à tous ces juifs qui sont là venus pour la Pentecôte à Jérusalem tous ces pèlerins qui sont venus pour remercier Dieu de ses bienfaits il s'agit de leur montrer que Jésus celui qu'on a pendu au bois était réellement le Christ le Messie et que c'est le temps de la moisson qui est arrivé abondante le temps du salut qui est enfin arrivé après toutes les annonces faites par les prophètes le temps est enfin venu qui sont-ils tous ces gens qui parlent tant de langues différentes et qui vont écouter Pierre faire son discours au milieu de la rue ce sont ceux que l'histoire d'Israël a dispersé depuis les grandes périodes d'exil la diaspora juive était très vaste à l'époque de Jésus et beaucoup de juifs vivaient loin de Jérusalem dans des pays où la plupart du temps on les laissait vivre leur religion sans trop de peine pour la fête de la Pentecôte comme pour Pâques ou Soukotte ils revenaient à Jérusalem pour vivre un temps de renouvellement de leur appartenance au peuple d'Israël tous ces gens viennent donc à Jérusalem pour retrouver une racine commune ils viennent ici pour faire communauté autour du Dieu qui sauve et qui donne la vie à l'époque où le texte des actes est écrit les persécutions contre les juifs ont déjà montré la férocité d'un empire qui ne veut plus vivre sous le régime de la tolérance religieuse et de nouveaux exilés apparaissent ceux qui ont quitté la Jérusalem profanée en 66 ou en 70 ou entre deux ceux qui ont peur pour leur vie ceux qui résistent comme juifs alors que les autorités cherchent à les marginaliser à cette époque-là parce qu'ils se rebellent sans doute revenir à Jérusalem à l'époque de la rédaction de ce texte était devenu impossible pour certains chrétiens qui avaient suivi ce rabbin particulier qu'était Jésus mais aussi pour les juifs eux-mêmes qui avaient vu leur temple mis à sac ce sont donc des juifs effrayés qui vivent à cette époque à l'époque de la rédaction du texte dans toutes les régions de la diaspora raconter une telle fête de Pentecôte est donc un acte subversif la rue envahie tout à coup par des juifs de toutes les contrées de la diaspora des apôtres parlant les langues de tous ces gens devenus indésirables à Jérusalem un discours d'accomplissement prononcé publiquement par Pierre après la mort de Jésus tout cela est une image du courage et de l'engagement qu'il faut parfois dans la foi ce sont donc des hommes et des femmes engagés et courageux qui sont ce jour-là à Jérusalem et le symbole des langues de feu n'est pas anecdotique la parole en ce temps-là comme aujourd'hui dans certains lieux requerait le plus grand courage et il fallait avoir une langue bien brûlante pour arriver à annoncer les merveilles de Dieu avec ce récit l'esprit de Dieu dont parlent les prophètes s'incarne dans des langues qui disent Dieu qui disent son salut pour l'homme qui disent aussi la diversité des points de vue pour comprendre Dieu d'une force invisible impossible à identifier si ce n'est dans la nature qui redevient nourricière abondante, généreuse ce récit des actes fait d'une fonction humaine la parole une fonction divine le Dieu des champs et des récoltes devient le Dieu qui parle avec l'homme depuis toujours dans les écritures Dieu parle bien sûr et c'est même la particularité de ce Dieu qui se fait connaître par sa parole mais dans ce récit Dieu a une langue qu'il va diviser sur tous les apôtres organes des humains organes de chair outils pour articuler le discours de la foi Dieu déjà dans son fils s'était approché de tous par l'inspiration qu'il lui avait donnée mais ce récit nous raconte comment la langue la parole devient le point commun entre ce Dieu lointain et les hommes qui n'ont que la parole pour salut ce ne sont pas des flammes qui se posent sur la tête des apôtres mais bien des langues désormais ce sont des mots qu'ils récolteront ce sont des mots qui les feront vivre ce sont des mots qui les relieront à Dieu la force brutale des éléments le tonnerre la pluie les pluies diluviennes qui ravageaient les récoltes les invasions de criquets les maladies toutes ces calamités qui les mettaient en danger tout cela sera remplacé tout cet incompréhensible ne sera plus le langage de Dieu pour punir un peuple la langue de Dieu sera intelligible compréhensible et les hommes n'auront plus peur car il s'agit bien ici de l'image que tous ces gens se font de Dieu et de la peur de ses grands jugements si la fête de la Pentecôte était la fête où l'on venait apporter ses offrandes pour remercier Dieu elle était aussi la fête durant laquelle on se mettait en règle avec lui apportant du fruit de ses moissons de son travail de peur qu'il ne reste pas dans de bonnes dispositions avec les apôtres la Pentecôte devient la fête d'un peuple rassemblé qui n'a plus peur de son Dieu qui n'a plus peur des hommes qui n'a plus peur de rien un peuple d'exilés revenus sur sa terre et qui compte bien avoir la liberté de dire ce qu'il a à dire ce sont les hommes eux-mêmes qui deviennent la moisson de Dieu ce sont eux qui sont offerts en signe de reconnaissance pour lui car ce sont eux qui reçoivent ses langues aujourd'hui nous avons baptisé deux personnes qui ont cherché le salut et la bénédiction de Dieu dans leur vie aujourd'hui nous avons accueilli deux autres personnes qui ont voulu dire leur foi dans le Dieu proche celui qui sauve d'une vie sans espoir qui rend digne et qui aime inconditionnellement et c'est avec la plus jeune de toutes ces personnes que nous avons entendu parler de ce Dieu qui est plus fort que la mort comme un retour sur la terre promise après l'exil comme une diaspora rassemblée et sauvée nous venons de vivre cette entrée de quatre croyants dans cette communauté et cela ne veut pas dire que les quatre personnes parlent la même langue pour dire la même foi chacun à sa manière dit sa relation à Dieu et à son salut et nous l'avons entendu ensemble il y a la langue qui dit le besoin de dignité vous l'avez entendu celle qui dit le besoin de guérison celle qui dit le besoin d'appartenance celle qui dit le besoin de confiance dans l'avenir chacune de ces langues est incarnée c'est la vie de chacun qui forme jour après jour la théologie de chacun son rapport à Dieu et à sa promesse dans le livre des actes on insiste sur les langues différentes des gens pèlerins de Jérusalem mais Dieu aussi est polyglotte il parle une multitude de langues car il parle à une multitude de personnes qui ont chacune une vie une culture une histoire personnelle différente dans l'incarnation de Dieu en Jésus Christ je vois plus qu'un mystère incompréhensible du divin qui s'incarne dans l'humain dans une espèce de magie je vois plus que cela la façon qu'a Dieu de parler à chacun dans sa langue je ne parle pas seulement de nos langues maternelles le Douala l'alsacien le Cochois pour moi non ce n'est pas seulement ça mais c'est ce tissu culturel qui fait que nous sommes chacun formés de multitude de signes de symboles de représentations d'émotions qui constituent ce qu'on appelle notre moi car on ne sait pas comment dire autrement ce moi que nous brandissons comme un bloc monolithique dès qu'il s'agit de nous affirmer contre les autres mais dont nous savons qu'il est composite essentiellement composite et impossible à cerner nous sommes le résultat d'une multitude de faits d'actes de songes de paroles de visions d'imaginaire et de réel et Dieu parle dans cette langue qui nous constitue et qui fait de nous des êtres singuliers et sans doute aussi à cause de cela des êtres parfois profondément seuls avec ce que nous appelons nous-mêmes l'esprit qui s'est posé sur les apôtres sous forme de langues brûlantes vibrantes brillantes est cet esprit qui nous permet d'imaginer que malgré cette singularité nous pouvons être en communion les uns avec les autres malgré cette solitude profonde nous pouvons être les uns avec les autres parce qu'il y a un Dieu qui parle toutes les langues qui les reprend toutes et qui comprend tous les éléments qui nous composent c'est lui qui est notre unité c'est sans doute une fiction car nous ne pourrons jamais cerner ce fait nous ne pourrons jamais le prouver le vérifier nous ne pourrons pas vérifier que nous comprenons réellement les autres ce qu'ils veulent nous dire ce qu'ils pensent nous ne pourrons jamais vérifier que nous nous aimons vraiment les uns les autres comme nous sommes nous ne pouvons d'ailleurs aimer l'autre que comme nous-mêmes dit l'écriture mais cette fiction est notre espérance elle nous permet de vivre dans la foi en un Dieu qui nous rassemble elle nous permet de former des communautés de gens extrêmement différents qui ailleurs ne se seraient pas retrouvés sans doute de trouver une langue commune dans nos prières alors que nous prions tous différemment quand nous sommes seuls de partager notre pain et nos offrandes alors que nos moyens sont tous différents et que nous avons tous des vies extrêmement différentes le Dieu polyglotte nous rassemble parce qu'il comprend la langue de chacun alors bienvenue à vous qui venez mêler votre langage de foi au langage de foi qui existe déjà dans cette maison nous parlerons ensemble c'est une promesse de Dieu et notre solitude deviendra communion Amen Shalom 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ...